En Afrique, ils n'ont pas la culture de vendre online. Genre, streamer ou bien prendre son carte bancaire et aller streamer l'artiste, je pense que peut-être si on fait le pourcentage, ça ne fait même pas les 10% qu'ils font. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un problème pour une industrialisation ici en Afrique ? Parce que quand on voit ici, nous, au niveau de la diaspora, on n'a même pas la possibilité d'acheter des albums peut-être au niveau du Sénégal. On le fait via streaming. Mais aussi, est-ce qu'au niveau du Sénégal, en Afrique, peut-être, là où vous travaillez, vous n'avez pas ce genre de problème ? Parce que vous êtes distributeur et vous mettez vos artistes au niveau de différentes plateformes. Est-ce que c'est quelque chose vraiment de bénéfique à votre niveau ? Au début, quand on distribue des artistes, ce n'est pas bénéfique parce que c'est un nouveau circuit, tu comprends ? Les artistes viennent d'arriver sur Apple Music, sur Spotify et tout ça. Donc, au début, les revenus sont très faibles. C'est une nouvelle méthode de travail. Je me souviens, quand on a commencé à ouvrir nos bureaux et à distribuer des artistes, les royalties, des fois, dans l'espace, on voyait 3 euros, 2 euros, 5 euros pour 3 ou 6 mois de vente, tu comprends ? Ouais. C'était des revenus très faibles. Mais il a fallu expliquer aux artistes que s'ils veulent augmenter leurs revenus, il va falloir travailler aussi sur le digital parce que ce n'est pas tout de distribuer. Quand tu as distribué un album, moi, j'estime que c'est le point de départ de ta carrière. C'est le point de départ du travail. Il y a beaucoup d'artistes qui se trompent en disant, c'est bon, maintenant, j'ai signé en distribution, maintenant, c'est bon, je n'ai plus rien à faire. Non, c'est maintenant que tu as distribué, ton son, il va être disponible sur toutes les plateformes. Mais à toi et ton équipe d'informer le public que ton son est disponible sur les plateformes. Et à partir de là, les artistes qui ont compris, ils ont vu leur revenu augmenter en flèche. Donc, des artistes, des fois, l'exemple le plus probant, c'est au Mali. On a des artistes qui faisaient 2 euros, 3 euros par mois ou par trimestre. Maintenant, ils arrivent à faire des 600 euros, 800 euros, 1000 euros par mois de streaming. Ouais, je comprends. Et ils sont contents. Ils nous appellent et disent, il y a tout ça, mais je ne connaissais pas. Et ils cliquent sur leur bouton, ils ont leur argent. Après, bon, il y a tout l'aspect bancaire parce qu'il faut ouvrir un compte en banque aujourd'hui. Et malheureusement, le taux de bancarisation en Afrique, il est très faible. Et c'est un truc sur lequel on travaille. On est en train de développer une solution de paiement mobile pour pouvoir payer les royalties de nos artistes directement sur leur téléphone mobile quand ils n'ont pas de compte bancaire. Mais ça fait partie de toutes les problématiques que l'industrie de la musique, c'est-à-dire tous les professionnels qui arrivent, que ce soit les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Music ou bien les maisons de disques comme Universal, tout ça. Moi, je suis content en fait parce que ça va les forcer à apporter des solutions à l'Afrique. Parce que s'ils veulent que ça avance, ils sont obligés à un moment donné, tu vas voir dans très peu de temps, je ne sais pas quand, mais le coût des forfaits téléphoniques va baisser énormément. Parce que c'est dans leur intérêt que ça baisse pour que les gens puissent aller streamer davantage. D'accord. Tu vas voir que le débit des mobiles va augmenter, le Wi-Fi va augmenter, ils vont faire en sorte que la population puisse consommer le plus facilement possible. Excuse-moi, j'ai... Je ne sais pas, je n'ai plus beaucoup de batterie, je vais vérifier. Ah, ok. C'est bon ? Je me branche, j'ai plus beaucoup de batterie, je me branche vite fait. Il n'y a pas de souci. Donc, ils vont être obligés à un moment donné d'apporter des solutions à l'industrie, à la population africaine et sénégalaise, malienne, etc. pour qu'on puisse consommer de manière beaucoup plus fluide. Regarder des films avec un bon débit, télécharger des fichiers avec un bon débit. Et tout ça, ça va apporter des solutions et ça va faire en sorte que l'industrie, elle va générer beaucoup plus de revenus. Les artistes vont gagner plus, les plateformes vont gagner plus, etc. Parce qu'on se souvient que l'ancien patron de Universal Music, j'étais Pascal Neck, ne voulait pas de ces gens parce qu'il ne comprenait pas. Et puis franchement, il voyait que l'autre système était beaucoup plus bon pour lui parce que les ventes d'albums physiques, c'était pas d'une manière extraordinaire quand il le faisait. Donc, quand il a vu que l'air du streaming, franchement, il a vu son chiffre d'affaires aussi diminuer. Parce que si on fait un petit calcul, 1500 streams, c'est un seul CD vendu. 1500 streams, c'est un seul CD. Quand on sait qu'ici, au Sénégal, le plus stream est, je pense que ça doit être deep au niveau de l'e-pop. Il a comptabilisé plus de 2 millions de streams sur toutes les plateformes. Donc, quand on fait le calcul, 2 millions de streams, ça va faire plus ou moins 600 à 700 CD vendus. Donc, tu vois que le chiffre, franchement, n'évolue pas. Parce que c'est encore... Je pense que le streaming se cherche encore et on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Tu vois, il y a des plateformes comme Spotify qui ont la plus grosse part de marché mais qui aujourd'hui ne sont pas rentables. Il n'y a pas vraiment d'argent. On n'a pas encore trouvé la formule. Mais pendant toute cette réflexion qui est en train de se faire, c'est une opportunité pour les artistes africains de se préparer à ce qui va arriver. Parce que quand ça va arriver, il faudra être prêt. Il faudra connaître le business de la musique. Il faudra être prêt. Parce que ça va partir grave. Et puis, c'est vrai que tu disais, c'est combien ? 1500 streams, c'est un CD ? Un seul CD vendu, oui. 1500 streams, un seul CD vendu. Donc, si tu fais un million de streams, divisé par 1500, ça va te faire 600 à 700 CD. Ça, ce n'est rien du tout. Mais il faut regarder les choses différemment. C'est que, tu vois, moi, par exemple, je prends mon exemple en moi personnel. J'étais un gros acheteur de CD. J'achetais des CD. Mais aujourd'hui, je n'achète plus de CD. J'ai mon abonnement Apple Music. Tous les mois, je paye 14,99 euros. Tous les mois. Pour avoir tous les albums de la planète, quoi. Pour avoir tous les albums. Alors que, si tu regardes en réalité, je n'achetais pas 12 albums par an. Mais là, tous les mois, je paye le prix d'un album. L'abonnement te fait consommer, en fait. Tu payes quand même ton abonnement. Et puis, le streaming aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Les gens aujourd'hui, pourquoi ils vont sur le streaming ? Parce que c'est facile. Tu trouves facilement les artistes. Tu les trouves dans tous les pays. C'est vrai qu'avant, il aurait vendu plus de CD. Mais peut-être qu'il n'aurait vendu qu'au Sénégal. Et là, il va commencer à toucher d'autres personnes. Et peut-être qu'il est au début de quelque chose de gros. Là, vous regardez le début. Attendons un peu. Voyons où ça va arriver. Il va ouvrir d'autres portes. Ça va ouvrir d'autres portes à d'autres artistes. Et bientôt, peut-être que tu auras des artistes africains qui feront des milliards de streams. On ne sait pas. C'est le début. C'est vraiment le début. Il ne faut pas être sceptique. Moi, je vois ça comme vraiment quelque chose de positif. En tant qu'Africain, il ne faut pas aussi valoriser les produits africains. Parce qu'il y a Aladjiman qui a créé son truc de Java Music. Pour streamer aussi. Il y a aussi Mix. Et pour aussi... Avec Dido. Avec Dido. C'est pas aussi... Entre parenthèses, boycotter les organes de stream internationaux pour pouvoir se focaliser sur ceux des Africains. Parce que Dido aussi, on voit que dans toute la sous-région aussi, ça existe là-bas. Dido, j'ai été sur la plateforme. Il propose une solution technique. La plateforme, elle est vraiment bien faite. Et d'ailleurs, on est en pourparlers pour que nos quesites distribuent sur Dido. Je pense que c'est pas boycotter le bon terme. Il faut aussi avoir des offres différentes et des offres africaines. C'est pas forcément dire on boycotte Apple Music. qu'on a, il faut que Dido, toutes les autres plateformes, trouvent leur identité, trouvent leur angle d'attaque, leur business plan, leur business model. Et puis, proposent une offre qui intéresse les utilisateurs. Apple Music a son modèle, Spotify a son modèle. Maintenant, à Dido et aux autres de trouver leur modèle. Et ce qui est bien, c'est que ça vient de l'Afrique. Moi, c'est ça que je soutiens. C'est fait par des Africains, ça vient de l'Afrique. Donc, c'est pour ça qu'on les a contactés pour bosser avec eux. Je soutiens ce type d'initiative. Il faut qu'on sorte sur l'industrie. Et l'industrie, on doit faire partie du game, en fait.